Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, les gens ont peur, hein ? Ben oui, mais les gens, ils ont peur de tout. Les gens ont peur de tout. Ben oui. Et souvent, c'est l'ignorance qui est la maman de la peur. Oui, oui, oui. La mère de la peur, c'est l'ignorance. Puis on va écouter tout ce qu'on raconte sur Internet, tout ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on raconte. Arrêtez un petit peu, dis-leur, arrêtez de croire à tout ce qu'on dit. vivez avec nous, partagez avec nous. Nous, on n'a pas attendu que les ordinateurs arrivent pour vivre. Et puis, si on est encore en vie, après des millions et des millions d'années, vous avez vu nos pattes ? On a des pattes de dinosaures. Vous ne croyez pas qu'on est passé à travers plein d'autres choses beaucoup plus compliquées ? Aïe, aïe, aïe. Salut, toi. Ça va bien ? Oui, moi, ça va. Moi, ça va, ça va, ça va. Et toi ? Et toi ? Et toi ? Puis toi, là-bas ? Tout le monde va bien ? Les filles, les gars ? Les Power Girls ? Tout au bout, là-bas ? Tout au fond ? En train de comploter, comme d'habitude ? Hein ? Ne faites pas comme si vous ne m'entendez pas, les Power Girls. Ouais, 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 ouais. Je sais très bien que vous m'entendez. Alors, j'aimerais vous remercier aujourd'hui pour tous les messages de félicitations qu'on a reçus au sujet de la vidéo du dessin de Devlin qui dessine le logo Multitasman pour ceux qui ont des perruches. Vous le savez, on a lancé ça. Elle a lancé ça. Elle a dit, écoute, ben, moi, je te fais ça volontiers, gracieusement, gratuitement pour la chaîne Multitasman. Je dessinerai plusieurs espèces de perruquets. Puis il lui en reste encore quelques-uns à faire. Et je te les offre. Comme ça, tu pourras proposer aux abonnés qui ont différentes espèces de perruquets d'avoir le logo Multitasman avec leur perruquet. Et donc, vous avez vu, hein, tous les beaux logos qu'elle nous a déjà prendus. Effectivement, on vous les propose à moins de... Oui, pour 3 euros minimum. Vous faites un don et puis bling ! On vous envoie le fichier PNG. Et là, vous allez sur Vistaprint ou à un autre endroit. Faites attention quand même, selon les compagnies, pour les appréciences sur les T-shirts, par exemple. Vistaprint, c'est vraiment un travail professionnel. Quand vous touchez, vous ne vous sentez pas du tout. Et le dessin, c'est vraiment imprégné. C'est dans le tissu. Donc faites attention à ça. Et puis, vous pourrez vous faire imprimer ce que vous voulez. Même mettre votre prénom en dessous, si vous voulez. Avec Multitasman dans le dos, sur le côté, là, où vous voulez. Grâce au superbe logo qu'elle nous a dessiné. Mais du coup, en regardant la vidéo hier, vous vous êtes rendu compte que c'est bien du dessin. Ce n'est pas du calque. Ce n'est pas du coloriage, comme on dit. C'est du vrai dessin avec des crayons. Prismacolor. Vous allez voir, elle nous donne d'ailleurs les détails dans un de ses messages pour vous remercier. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit mais est-ce qu'elle pourrait le faire pour moi si je lui demande, ta ta ta. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas parlé avec Déveline. Alors, vous allez passer par la chaîne Multitasman. Oui, comme ça, au moins, on peut vous répondre tout de suite. On peut travailler ensemble avec Déveline. Parce qu'on ne veut pas, moi, je ne veux pas que Déveline soit harcelée par qui que ce soit. D'accord ? Donc, elle a fait un travail pour la chaîne. Nous, on va faire un autre travail. On va gérer la logistique de tout ça. Donc, si vous voulez, elle est capable de faire le portrait de votre oiseau. Regardez Jackson à partir d'une photo. Donc, regardez la photo de Jackson. Et regardez ce qu'elle en a fait. On s'entend que c'est Jackson. Eh bien, elle est capable de faire le portrait de votre oiseau. Elle va trouver les petites différences, les petits détails. Elle va mettre de la vie à son dessin comme elle est capable de le faire pour que vous reconnaissiez votre oiseau. Alors, pour faire ça, ça va dépendre des formats. Elle est capable de le faire. Format A3, format A4. C'est comme vous le désirez. Mais il faudra, bien sûr, respecter des règles. Alors, d'abord, minimum, là, pour un portrait. On s'attend à 7, entre 7 et 12 heures de travail pour faire un petit portrait d'oiseau. Oui, oui, oui. Donc, on parle d'un minimum de 150 euros, à peu près, pour englencher le système. Donc, minimum 150 euros si vous voulez avoir un portrait. À partir de votre, d'une photo. Envoyez-lui par mail. Envoyez-nous par mail à multitasman777 à gmail.com. Vous nous donnez, donc, votre contact. Vous nous donnez également la dimension de la photo ou de l'image que vous voulez à la fin. Bien sûr, ça, c'est une impression papier. Enfin, papier. Sur la carte ligne, là, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez pouvoir mettre dans un cadre comme le cadre que j'ai derrière vous, en fait, que je vous montre en vidéo, là. Regardez. Elle m'a envoyé ça sur un format un peu plus gros que format A4. On est entre le A4 et le A3. Oh, Jack Slot, qui vient de me mettre un coup d'aile dans l'œil. Donc, vous avez vu l'image qu'elle a fait, là. Bon, là, elle a fait plusieurs portraits en tout petit. Donc, c'est sûr que si c'est un gros portrait humain, ce n'est pas la même chose que ça. C'est ce qu'il y a beaucoup... Allez, moi, dans le détail, là. Donc, vous transmettez en pièce jointe une photo numérique HD de l'oiseau ou de vous. Elle est capable de faire des portraits humains. Regardez Stromae, regardez David Bowie. Donc, voilà, ça vous montre son travail, ce qu'elle est capable de faire. Là, une fois qu'on reçoit ça, on va confirmer l'accord sur la photo. Parce que si vous nous envoyez une photo de 1872, où on aperçoit à peine la personne, ou si c'est sur une photo d'identité, c'est sûr qu'on refusera. Parce qu'on veut absolument que le travail soit bien fait. Et là, donc, on vous dira, une fois qu'on aura estimé le temps de travail pour réaliser le dessin, on vous donnera le prix définitif. Mais comme je vous l'ai dit, on part sur une base à 150 euros minimum. D'accord ? Donc, une fois que ça s'est fait, on confirme la commande avec un versement de 30%. Et lorsque le dessin est terminé, on vous le transmet d'abord de façon numérique. Et une fois que vous avez le dessin en numérique, en base des résolutions, bien sûr, là, vous réglez la totalité de la commande. Et on vous enverra, donc, votre dessin, y compris un fichier numérique hot-definition. Comme ça, vous pourrez l'imprimer sur T-shirt. Vous allez pouvoir en faire tout ce que vous voulez. Donc, vous aurez un fichier hot-def en PNG. Voilà ! Pour tous ceux qui me l'ont demandé, alors, je vais avoir encore des réflexions. Puis, je sais qu'on a eu des réflexions dernièrement sur la chaîne, parce que certains voulaient parler du prix de cage, prix d'un oiseau, prix de ceci, prix de cela. Attention, s'il vous plaît. Si nous, on a envie de parler d'un prix comme le prix, en ce moment, du dessin de Delglin, si on a envie de mettre la publicité d'une lampe UVB, Aviasan, si on a envie, ça nous regarde, c'est notre chaîne. et l'idée, c'est que si je vous dis à vous de ne pas donner de prix de Haras, de Perroquet, du Gabon, d'Amazon, ou quoi que ce soit, ou de cage, ou de service, c'est parce qu'on ne veut pas que la chaîne Facebook et la chaîne YouTube deviennent la foire. D'accord ? Et en plus, sur YouTube, on n'a pas le droit. Sur Facebook, donc, je vous demande si vous avez envie, contactez-vous en message privé, mais ne faites pas ça sur la page officielle, sinon, la page Facebook va devenir la foire aux oiseaux. Et ce n'est pas du tout le but de cette page Facebook, je le rappelle, c'est de se faire des amis. Alors, vous avez été nombreux à réagir également au sujet d'hier, les conflits intergénérationnels. Est-ce que, voilà, est-ce que notre génération est meilleure que la génération précédente, ou est-ce qu'elle est mieux que la future, ou est-ce que les petits jeunes, comme on les appelle, et sont-ils mieux que les petits vieux, comme dit Dave ? Eh bien, vous avez réagi avec Natacha de Suisse qui nous dit « Coucou la bisoutime et un bisou particulier à la gourmande Jackson pour revenir vite fait sur le sujet de la vitesse au volant. En Suisse, toutes les routes secondaires en dehors des localités sont à 80 kmh depuis longtemps. Et ça n'empêche pas les débiles d'y rouler à 120 s'ils le veulent. C'est une question d'habitude. Et on n'arrive pas moins en retard. La ponctualité suisse est bien connue. Pour le téléphone, et ça c'est certain, et certains sur la chaîne en sont témoins, on parle de Davelyne, « J'ai beau être en pleine discussion Messenger, quand je prends le volant, j'avertis, et je propose de passer en mode audio pour continuer la discussion. Grâce au kit main libre, rien de plus simple. Sinon, pour les conflits générationnels, alors là tu touches du doigt un problème vieux comme le monde. » Elle ne croyait pas si bien dire avant de faire des recherches et elle me l'a déjà transmise. Je mets à la fin un lien avec quelques citations de textes anciens. « Si ça dérange, supprime mon com et je ne t'en voudrais pas. » Alors, non, je n'ai pas supprimé le com, au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant. Imaginez que en 3000, avant Jésus-Christ, une inscription babylionnelle a été traduite de cette façon. Ils avaient écrit « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. » On est à 3000 avant Jésus-Christ. Un prêtre égyptien en 2000 avant Jésus-Christ a dit « Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut être très loin. » Imaginez, on est en 2000 avant Jésus-Christ. On est déjà en train de parler de la fin du monde. « Socrate, 470 avant Jésus-Christ. Entre 470 et 399 avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe. » On se croirait en 2017. « Ils sont mal élevés. » L'enfant roi, c'est un sujet sur lequel je reviens tellement souvent. « Méprisent l'autorité. » L'enfant roi, encore une fois. « N'ont aucun respect pour leurs aînés. » L'enfant roi. « Et bavardent, au lieu de travailler, ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société ce hâte à table d'engloutir des desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres. » Et un dernier exemple que j'ai gardé, celui de Platon, 347 avant Jésus-Christ. « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte des paroles des pères, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne connaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. » On est encore une fois en 347 avant Jésus-Christ. Donc, on parle d'un sujet qui est d'actualité depuis des siècles et des siècles. C'est un sujet qui est d'actualité, qui reste rare d'actualité. Certaines personnes ont réagi, on va les lire dans quelques instants. Je voulais finir le message de Natacha. « Je pense juste que le problème est que chacun a pris les habitudes et les codes de son époque et qu'ils sont en accord avec ça et que le problème est le manque d'ouverture d'esprit pour accepter que les autres générations vivent aussi bien avec leurs codes et leurs habitudes. Juste un peu de respect intergénérationnel et on se comprendra mieux, je pense. « Dev, ta vidéo est magnifique, du talent à l'état pur et j'ai adoré l'accompagnement musical. Encore merci pour ce café qui accompagne mes longs trajets de voiture. J'écoute, je ne regarde pas quand je suis en voiture on ne regarde pas son téléphone. Plein de bisous à toute la bisoutume ah, bisoutume, la bisoutime et toi, Benny, un gros câlin. Moi aussi, je te prends fort dans mes bras ma petite Natacha et je te fais un gros gros câlin. Hé, tu m'as mordu là, wow ! Moi, je suis un humain. Ça, ce n'est pas un bec, c'est un angle. Donc, ça fait mal, Jackson. Je t'ai fait peur, hein ? Ouh ! Ouh ! Laurent, délicato, nous dit coucou tout le monde. Tout d'abord, merci Benny de m'avoir fait bien rire dès le réveil. Je voulais aussi apporter quelques petites précisions sur le sujet d'hier. C'est vrai qu'entre les années 70 et aujourd'hui, il y a eu une baisse très significative du nombre de morts sur les routes mais ce n'est en rien justifié par des baisses de vitesse car à part il y a quelques années en ville et très récemment sur le périphérique, les vitesses n'ont pas changé ce qui a changé par contre c'est le port de la ceinture de sécurité obligatoire hors agglomération depuis le juillet 1973 et il faudra attendre 1979 pour qu'elle soit obligatoire en ville et 1990 pour les passagers arrière et ça, ça a baissé le nombre de tués sur la route et je vous fais grâce des airbags frontaux et latéraux bonne journée à tous ça rejoint effectivement ce que je disais hier c'est vrai qu'on peut pas on peut également donner quand même du crédit à toute l'évolution la sécurité des voitures et puis alors ça fait rire lorsqu'on voit des vieilles bagnoles américaines ici quand on est au Canada avec des énormes pare-chocs en acier et à l'époque c'était à celui qui avait la plus grosse bagnole avec le plus gros pare-chocs le plus costaud le plus dur et puis avec l'évolution des technologies avec l'ingénierie on s'est rendu compte qu'en fait une bagnole il faut surtout pas lui mettre des pare-chocs en acier parce que c'est l'humain c'est celui qui conduit qui prend le choc plutôt que le pare-choc et pourtant il est fait pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des pare-chocs qui sont en plastique voire en styro-mousse à l'intérieur avec de quoi pour absorber le choc à notre place tout simplement et bien sûr après avec tous les systèmes automatiques d'airbag et de sécurité Laurent a bien raison mettez votre ceinture et puis c'est parti pour la route on parle maintenant avec Nadine bonjour Benny notre Jackson toujours aussi gourmande il y a une époque où la télé déjà avait considérablement touché les soirées intimes en famille ainsi que la communication pendant les repas puis les ordinateurs chez les jeunes sans parler des jeux vidéo puis les jeunes à l'époque c'était nous Commodore 64 Amiga Commodore 128 Atari ST et tout ça donc c'était nous ça maintenant le téléphone cette année nous avons fait le réveillon du 31 chez des amis qui tiennent un bar resto country où d'habitude nous vivons une ambiance formidable de chant à table et de rigolade et bien cette année j'ai eu l'impression de passer la soirée avec des cabines téléphoniques les gens n'étaient pas avec nous mais la tête dans leur téléphone ils n'avaient plus de vie de famille mais plus de vie sociale non plus jusque sur les routes encore un petit café sympa au réveil merci je crois que mon mail ne veut pas passer à cause d'un antivirus je parle de ma petite vidéo sur l'économie des tubes à ce moment là c'est intéressant pour tous puis j'ai essayé sur la page facebook merci et gros bisous pas de problème tu peux la mettre sur la page youtube effectivement je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à une vidéo sur l'économie des tubes donc vas-y Nadine Sandrine 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 ouais ouais la reine des bisounours là-bas t'emploter là ouais tu peux te tourner quand je te lis s'il te plaît Sandrine d'accord je préviens si tu dis du mal tout le monde on va tous débarquer et puis on va te casser la gueule Sandrine Benizet bonjour Benny Jackson et tous les abonnés pour moi chaque génération a ses qualités et ses défauts mais bon j'avoue que les années 70 on a un peu plus de qualité bravo à Dave c'est vraiment très beau bisous à tous elle est méchante elle est méchante j'aime tout le monde toutes les générations c'est merveilleux mais la nôtre c'était quand même mieux mais c'est pas grave on aime tout le monde ah ma Sandrine je t'aime Valérie Galizy coucou oui ça serait bien de parler de cannabis car comme vous le savez tous mon fils est en prison pour ça depuis 8 mois et je suis pour la légalisation en France car moins de monde en prison mais je crois que ça serait pas possible car l'état doit se gaver bisous la famille alors on va lancer le sujet du cannabis début de la semaine prochaine on va venir là dessus tranquillement là c'est le dernier café du week-end c'est samedi c'est vendredi donc je vais vous demander on va y aller tranquille on va garder les sujets qu'on a pour l'instant parce que sinon moi ça me fait un très très gros café à faire lundi et je bosse samedi et dimanche ouais Devlin coucou tout le monde Benny et la belle Jackson va falloir une tasse avec son nom à Jackson aussi lol et oui un petit vieux c'était surtout pour rester poli envers lui que je l'appelle comme ça ce qui me rassure c'est qu'il n'ait rien eu car ça serait peut-être ça aurait pu être très très grave comme accident on l'a échappé de justesse mon homme et moi ainsi que ce petit vieux inconscient de son acte merci beaucoup pour avoir partagé mon dessin Benny j'espère que cela plaira à beaucoup ce sont des prismacolores que j'utilise comme crayon de couleur pour les retouches de blanc c'est un feutre acrylique posca encore merci à tous pour ceux qui ont déjà réagi à la vidéo du dessin merci à tous et de gros bisous allez vous avez l'habitude maintenant une petite transition avec des effets ici on part d'un coup là on continue avec Marie Chantal Bourbouet coucou Benny la belle Jackson et tous les bisounours ça fait depuis un bout de temps que j'ai pas pu voir le petit café j'ai du retard c'est que j'ai toute la famille de ma fille chez nous car elle va se faire opérer le 22 janvier elle aura une prothèse lambert articulée pour le moment elle ne peut pas rester debout plus de 10 minutes donc je m'occupe de ma petite famille 6 semaines minimum voire plus bon mais je vais faire mon possible pour attraper les cafés qui me manquent énormément je suis entièrement d'accord au sujet des téléphones au volant j'ai perdu une amie qui traversait sur le passage pour piétant le jeune homme au volant avec son téléphone n'a pas vu son feu rouge malheureusement il a chopé 3 personnes qui traversaient le passage 2 blessés graves et mon amie n'a pas survécu déjà bien avant ça je détestais voir les personnes qui roulent avec le téléphone en main je suis peut-être vieux jeu mais il y a tant de moyens pour la voiture de communiquer avec les kits mains libres et autres tous les jours ça coûte la vie à des personnes pour leur inconscience pour ce qui est de la limitation de vitesse je ne comprends pas trop car juste un jour avant l'info à la télé en Allemagne il passait de 80 à 90 pour la sécurité et le jour d'après en France on passe de 90 à 80 pour le même problème il y a quelque chose qui marche pas là je conduis depuis l'âge de 18 ans et j'en ai 60 une petite vieille c'est elle qui a mis ça entre parenthèses je n'aurais jamais osé mamie jamais 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 mamie comme dirait certaines personnes mais je touche du bois comme on dit chez nous donc jamais de problème pas un accrochage ni accident ça peut encore arriver on n'est jamais à l'abri de ça et on a beau faire attention sur la route quand en face ou derrière il y a un chauffard bon on pouvait en parler des heures ça ne changera rien dans ce monde d'inconscience allez sur cela je t'envoie le soleil merci beaucoup car chez toi il y a de la neige à gogo en Lorraine il y a eu 15 jours de neige je me marre car à peine un centimètre et c'est la panique aux infos dans le temps c'était un mètre de neige et on était heureux bonne journée à vous tous gros bisous alors je ne sais pas si les vieux les petits vieux ou les petits vieilles vous avez tendance à exagérer mais ici au Québec aussi ils nous disent que la neige avant elle mentait carrément jusqu'au toit des maisons et en plus ils ont des photos c'est vrai ils m'ont montré des photos mais c'est fou quoi Chris Florency nous dit hello tout le monde splendide merci à eux à leur générosité leur amour et leur partage bisous à tous elle remercie Develine pour les dessins Aurore nous dit coucou waouh magnifique ce serait trop bien que tu nous fasses des petits tutos on en parle avec Develine pourquoi pas des petits tutos sur le dessin effectivement on en parle donc vous savez Aurore a bien dit coucou on voit une vraie bisounours coucou waouh magnifique ce serait trop beau tu vois c'est possible parce que Titi alors Titi là je vais ça va être tôt aujourd'hui régulièrement il y en a un qui s'en prend un petit peu plein la gueule Titi 28 Titi 28 il écrit lui quel beau dessin j'adore et quel artiste bravo donc Titi lui il dit tu ne dis jamais bonjour mais jamais 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 et pourtant là dessous je t'ai écrit je t'ai envoyé un message en te disant bonjour s'il te plaît si on doit si tu veux continuer il faut respecter la charte et ici quand les gens arrivent premier message ou même dès que possible on demande de dire coucou bonjour au revoir tu ne m'as même pas lu tu ne lis même pas quand je te réponds je prends quand même le temps de te répondre et là tu me réécris as-tu reçu le message que je t'ai envoyé par courriel s'il te plaît je voulais vérifier que ce soit toi alors premièrement multitasman777 à gmail.com ce n'est pas une adresse inventée imaginaire c'est bien mon adresse et encore une fois je ne t'ai pas répondu je t'ai même bloqué parce que tu ne dis pas bonjour tu n'as même pas dit sur le message que tu m'as envoyé est-ce que Jackson est avec toi voilà je fais quoi avec ça même pas salut bonjour je suis un de tes abonnés dis-moi je suppose que Jackson est avec toi parce que tu m'écris à un moment X moi je reçois le message à un moment Y c'est quoi l'intérêt je te réponds quoi ben oui et là ça fait quoi donc il n'y a pas de politesse il n'y a pas de merci au revoir bonjour etc dans Titi 28 regarde là je suis vraiment cool je t'ai laissé encore une fois apparaître sous les vidéos j'ai approuvé ton message parce que je voulais que Develine voit à quel point ses dessins ont été appréciés parce que Develine elle manque toujours de confiance et d'assurance en elle mais ça va être la dernière fois qu'on laisse passer un message je te le dis et puis je t'adore sinon je ne te parlerai pas si ce n'était pas le cas on vire et puis on n'en parle plus parce qu'à côté de ça tes messages sont super sympas mais s'il te plaît s'il te plaît Titi 28 tu commences par dire bonjour merci Martina hello hello Benny elle écrit tous les jours Martina puis ça ne la dérange pas d'écrire hello coucou salut bonjour ça va te prendre une demi-seconde quand on pense autant qu'avec les administrateurs sur Facebook on passe pour aller checker vos messages checker vos images essayer de vous répondre vous souhaitez la bienvenue le temps que je passe pour faire un café c'est vraiment pas grand chose que je vous demande donc Benny hello Benny Jackson et la famille de Bisou a tous passé non Jackson tu es en train d'ouvrir oui parce qu'avec ta langue ça fonctionne sur la oui oui Jackson ça fonctionne tu as mis ta langue dessus puis hop tu as agrandi les choses puis du coup je ne vois plus le message de Martina pas de tel pour moi hôtel c'est trop dangereux bisous à tous bisous Martina Magali Garni nous dit coucou oh c'est super impressionnant elle parle bien sûr des dessins de Magali de Develine super impressionnant Dev le résultat est magnifique comme toujours merci pour cette vidéo c'est très instructif pour moi de voir quel matériel tu utilises et comment tu t'y prends etc on se rappelle quand même que Magali est celle qui avait dessiné la première image de Jackson merci de ta gentillesse et ta générosité encore une fois et puis bisous qui passent tranquillement sur le dessin j'adore ah 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 gros bisous on se fait des bisous ici hein Jackson qu'est-ce que tu fais Jackson touche pas ça c'est pas bien ça Jackson allez on se retrouve avec bisous love pour terminer bisous love alors là bisous love c'est bisou love et tous les jours on va aller dans l'histoire de bisous love lorsqu'elle avait 8 ans ouais 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 alors c'est bisous love tous les matins juste devant son arrêt de bus il y a un monsieur qui vend des petites bâtisseries et alors tous les matins elle brave sa timidité puis elle va voir le monsieur elle fait bonjour monsieur je m'appelle bisous love est-ce que vous n'avez des tartes au concombre alors le monsieur il fait oh maintenant ma pauvre petite pupus ma petite bisous love j'ai pas de tarte au concombre il y a pas beaucoup de gens qui me demandent la tarte au concombre mais regarde par contre j'ai de la tarte aux fraises de la tarte aux pêches de la tarte aux pommes donc écoute ça me fera plaisir de t'en offrir une vas-y serre-toi dis laquelle tu veux ah non merci monsieur merci beaucoup monsieur bonjour monsieur puis là le lendemain matin mardi elle se retrouve devant son arrêt de bus toujours le monsieur avec ses pâtisseries Jackson laisse moi raconter les histoires et là elle revient devant le monsieur pas cher monsieur pas cher monsieur ma petite bisous love est-ce que vous n'avez de la tarte au concombre alors le monsieur il dit la pauvre elle m'a déjà demandé ça hier ben non ma petite bisous love je suis vraiment désolé tu sais il n'y a pas beaucoup de demandes pour les tartes au concombre par contre regarde j'ai de la tarte aux fraises de la tarte aux pommes et de la tarte aux poires tu t'en prends vas-y serre-toi c'est cadeau merci monsieur merci beaucoup bonne journée le mercredi elle arrive elle est d'autobus et puis elle dit bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour bisous love est-ce que vous n'avez la tarte aux concombres le gars il commence à avoir les abeilles un bisous love comme je te l'ai déjà dit en début de semaine la tarte aux concombres c'est pas mon meilleur vendeur mais par contre regarde j'ai de la tarte aux fraises la tarte aux pommes la tarte aux poires tu choisis celle que tu veux puis ça me fera plaisir tu vois comme elles sont bonnes tous les enfants les adorent bonjour et donc là le soir écoutez le gars il rentre chez lui et puis il parle à sa femme il dit écoute chérie je suis une petite fille elle me fait de la peine écoute elle est trop mignonne une petite blandinette avec des belles boucles et tout ça elle a quand même une certaine pilosité mais bon ça c'est pas grave en tout cas écoute une gentille petite fille de 8 ans très polie en plus qui vient me voir tous les matins et puis qui me demande de la tarte aux concombres écoute à force je me dis que demain matin au lieu de me réveiller à 4h mais le réveil à 3h30 comme ça je prépare sa tarte aux concombres je vais faire une tarte spéciale aux concombres je ne vais pas la mettre avec les autres parce que sinon ça peut peut-être ça va donner du goût ou ça va parfumer le four donc je voudrais la faire à part avant donc réveille-moi un peu plus tôt je vais me réveiller à 3h30 demain matin je voudrais lui faire ce petit cadeau ça me fait tellement plaisir pour cette petite fille qui est gentille comme tout et donc le lendemain matin il se lève à 3h30 il se prépare à ses tartes il fait la tarte aux concombres spéciale pour Bisoulove et il est tout content d'aller j'espère que Bisoulove va aller à l'école aujourd'hui donc il sort et tout il prépare ses affaires il met des tartes aux pommes tartes aux fraises tartes aux poires et puis il cache la tarte aux concombres et là oh les petites boucles blanches qui arrivent il est tout content oh bonjour Bisoulove bonjour Mister je m'appelle Bisoulove je crois ouais 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 Mister est-ce que vous avez de la tarte aux concombres ? ma petite Bisoulove tu veux la tarte aux concombres ? tu veux savoir où est-ce qu'elle est la tarte aux concombres ? eh ben oui j'en ai de la tarte aux concombres ma chérie regarde je l'ai préparée exprès pour toi tiens ma puce mange ta tarte aux tarte aux concombres régale-toi et là Bisoulove fait ah non il n'est pas bon la tarte aux concombres non 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 c'est vraiment pas bon au revoir monsieur bonne journée bah 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 il ne peut pas en être la tarte aux concombres oui mais qu'est-ce que tu veux ? comme ça demain il va pouvoir se réveiller à 4h le monsieur il faudra aller de bon côté des choses Jackson oui ? elle s'en fout de la tarte aux concombres oui ? Jackson hé hé si tu ne te calmes pas plus tu feras juste la moitié des cafés Jackson pourtant on n'a pas donné de sucre ces derniers temps pas de fruits parce que je veux que tu te calmes un petit peu on va essayer de régler ça ton système endocrinien allez merci beaucoup d'avoir été avec moi encore aujourd'hui c'est le week-end qui se prépare donc je te souhaite un excellent week-end amusez-vous bien peut-être qu'on va faire des petites vidéos ce week-end bah oui pourquoi pas avec Jackson des petites vidéos comme vous aimez les petites tranches de vie on va voir si on a le temps et puis n'oubliez pas si vous voulez m'écrire multitasman777.gmail.com c'est également là si vous voulez commander des dessins ou quoi vous devez écrire vous avez l'adresse qui s'affiche n'oubliez pas de partager cette vidéo s'il vous plaît oui ? mettez des petits pouces en l'air les 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 petits pouces en l'air Elle est en train de se... Ah ben voilà, ça a marché ! Ben oui, on aura attendu toute la semaine pour que tu danses. Allez, si t'es pas encore abonné. 3190 ou 195, tu sais, on va faire les 3200 là, et ça fait même pas qu'un jour qu'on est au mois de janvier. Ça veut dire qu'on a fait 200 personnes en moins de deux semaines. Magnifique ça ! Moi j'aime ça, 100 par semaine, 100 personnes par semaine, ça voudrait dire 10400 abonnés à la fin de l'année. Ah, il y a 52 semaines ! Ça serait bien ça, 10400 abonnés par la mienne. Allez, tu fais compter si tu mets le doigt. 8400, moins 250, plus 600, moins 800. Si j'en ai un pied de la chaise, et que j'ai un pied de la chaise, ben ça fera 13600 abonnés à la fin de l'année. Ça serait bien, très vite, c'est une bonne chose. Allez, gros bisous à tous ! N'oublie pas, abonne-toi ! Ouais, ouais, il faut cliquer ici ! Allez, effet spécial ! Bye ! Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?